La vie, c'est ce qui se dit. La vie, c'est ce qui se passe. La vie, c'est ce qui se joue. Et tout ça peut être perdu. Tout ce qui se joue dans notre société, tout ce qui se joue dans le monde, tout ce qui se joue dans l'univers, c'est à cause de la vie, de la vie qui se manifeste d'instant en instant. Et après avoir été manifestée d'instant en instant, elle coule. Elle coule dans le temps. Et le temps fabrique la mémoire. Et la mémoire est devenue très importante. La mémoire, pour chacun d'entre nous qui sommes dans ce monde matériel, la mémoire nous apprend à améliorer le fonctionnement de la vie. Ce fonctionnement de la vie est utile, mais pas totalement nécessaire. Parce que ce qui est nécessaire, c'est être. Être la vie qui coule, qui se manifeste d'instant en instant. Tout le reste, ce n'est que cadeau. Cadeau qu'on ne peut pas garder. Cadeau qu'on peut juste apprécier. Mais sans que ce soit le tien, ni le sien. C'est à nous. Et nous devons le partager. Sans croire que cela est à moi. Est-ce que nous le partageons ? C'est une autre chose. Cette vie qui se meut, qui se manifeste. Elle manifeste aussi tout ce que tu as entrepris. Et tout ce que tu as entrepris, quand tu joues avec ce que la vie laisse, la mémoire de la vie. Alors, tu sèmes aussi l'illusion. L'illusion de ce qui fut. Tout ce qui fut, n'existe pas. Tout ce qui sera, n'existe pas maintenant. Donc, seule la vie est importante. Si tu peux rester la vie, si tu peux être la vie, sans être ce que la vie fut, alors tu verras que tu as un grand pouvoir sur ce monde. Sur ce monde matériel où tu peux changer, transformer. Et faire de l'harmonie dans tout ce qui est incongru. Tout ce qui a été promu comme étant important. Tu vas pouvoir le mettre au goût de la vie d'instant en instant. Et vivre avec les choses. Sans que tu ne sois dépendant de toutes ces choses. La dépendance crée un esprit isolé. Isolé à tout ce que l'on aimerait faire naître. Isolé dans son petit monde où on cherche du réconfort. Pour ne pas rencontrer cette vie vivifiante qui te dérange de tes habitudes et de tes trintrins. Pourtant, la vie ne peut s'arrêter. La vie ne peut pas être mise sous le boisseau. On ne peut pas attendre que la vie se fasse. La vie est. Maintenant. Dans toute sa splendeur. Elle se manifeste d'instant en instant. Sans que tu ne puisses rien faire. Alors, tu as trouvé bon de la contrôler. De contrôler le monde dans lequel tu es. De t'accrocher à tout ce qui a été manifesté. Tu trouves du plaisir là-dedans. Un plaisir, certes, mais éphémère. Qui n'apporte que désolation. Déception. Parce que ce n'est plus. C'est du passé. Et le passé, pour le faire réitérer, tu dois constamment, constamment, faire, entreprendre, contrôler, agir. Et toute cette activité neuronale crée le monde que nous avons. La seule activité qui est agréable et profitable à l'homme, c'est l'activité où l'esprit est en paix. Où l'esprit ne fait plus rien pour atteindre son plaisir. L'esprit est alors indépendant. Il n'est plus dépendant de la pensée et de la promesse avec laquelle il se donne d'atteindre son bonheur. Cet esprit-là est libre. la vie lui donne tous les paramètres d'instant en instant afin d'agir non pas avec ce qui fut mais avec ce qu'il y a parce que ce qu'il y a qui coule d'instant en instant c'est l'intelligence de l'univers et cette intelligence qui manifeste les choses à sa source. au-delà de sa source quand tout est coulé la mémoire l'utilise pour refaire ce qui fut. Mais la vie se passe là maintenant dans ce moment extraordinaire où rien n'a rien d'autre que la vie rien d'autre que cet instant existe et cet instant est créateur de toute chose et avec cet instant celui qui est dans cet instant qui laisse la vie couler il est acteur de la vie il n'est plus dans la compulsion il n'est plus dans l'envie il n'est plus dans le désir parce que l'envie le désir la compulsion fait partie du fonctionnement de ce qui fut tout ce qui fut a laissé derrière elle de la mémoire et cette mémoire elle est compulsive puisqu'elle se répète d'instant en instant et elle croit pouvoir avoir la solution il n'y a rien là-dedans c'est du vent du vide seule la vie qui coule d'instant en instant possède en elle le graal le sacré la solution où la paix existe où la joie existe où il n'y a plus rien à faire pour pouvoir faire arriver la vie que tu aimerais parce que la vie que tu aimerais c'est toute une tracasserie et avec cette tracasserie on perd sa joie donc laisser la vie être et la plus belle chose que tu puisses te donner à toi-même pour vivre l'instant de bonheur l'instant où tu laisses couler où tu n'es plus là pour subir tout ce que tu as fait pour pouvoir avoir ta petite vie quand tu laisses la vie faire et que tu ne veux plus rien pour atteindre ton but alors tu es libre libre de tout ce que la pensée propose pensée bien sûr qui est le résultat de toutes les mémoires qui se réitèrent et donc à ce moment l'esprit s'ouvre à une perception au-delà de tout ce qui est su de tout ce qui fut appris elle saute la barrière du connu elle côtoie l'inconnu elle apprend la commune elle découvre elle s'émerveille la commune elle t'émerveille elle s'émerveille elle s'émerveille Sous-titrage FR ?